Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pathfinder, la fureur des justes. Bon alors on était dans la tour du conteur dans les abysses, ça a été un peu la surprise du dernier épisode. On pouvait lui parler du coup parce qu'on a plein de reliques apparemment à restaurer. Donc voyons voir, on a une boucle cassée avec des matériaux requis. Ah bah ça a marché. Donc framande, symbole sacré et essence magique. L'alliance de l'héritière. Ok. Les gantlets brisés. Donc ces mains sévères qu'on a récupéré. Ensuite les bottes en lambeaux. Sacrifice de Ronek. Attends c'est lambeaux de cuir couvert de ruines anciennes, essence magique, fer froid, sang de démon et peau de créatures magiques. Par contre on n'a pas ce qu'il faut pour celui-là du coup. Ok. Alors voyons voir. Bud de Dex plus 8. Ok. Plus 10 aux thèses de mobilité d'athlétisme. Double également le bonus de CA, OG d'attaque et OG de réflexe conféré par le sort rapidité lorsque le porteur en bénéficie. De plus quand il subit un coup critique confirmé. On a sauriant été étourdi pendant un des 4 rounds. Bon ça, ça va aller pour l'âne. On est d'accord ? Mains sévères. Ces gantlets à pointe confèrent au compagnon animal ainsi qu'au dragon d'un asata et au champion squelette d'une liche. Un bonus de plus 6 à la force. Au début du combat, la créature doit réussir un jet de volonté ou attaquer les membres du groupe. En cas d'échec du premier jet, elle peut en effectuer un nouveau à chaque round pour mettre fin à l'effet. Ouais. Plus 6 à la force, c'est cool, c'est sûr, mais tu mettrais ça sur qui ? Sur tempête. Tu mettrais à la rue les bottes. Et après on a l'alliance de l'héritière. Placé sur la ceinture, ce symbole Diomédae émet une aura sacrée. Les membres du groupe à moins de 30 pieds, 9 mètres, bénéficient d'un bonus de plus de hôtesse de niveau de lanceur de sort pour surmonter la résistance à la magie. Leurs armes sont aussi considérées étant bonnes et en fer froid. Alors ça, ça irait bien, je trouve, à... Putain, c'est... Ah oui, le pendentif, c'est ça que ça m'a coûté au final. Ah non, ça c'est le truc que j'ai vendu, je suis con. C'est un objet utilisable. Ah d'accord, c'est un objet utilisable en plus. Je pense que ça irait bien assis là, ça me paraît logique. les bots. Elle avait déjà les bots de prudence qui boostaient sa discrétion. Quant à LAN qui... Il n'a que 25 en DEX en plus, LAN. Il a les bots d'expédition. Plus 10 au test d'athlétisme et plus 5 au test de mobilité. Hop. Pas plus simple de passer par la directe. DEX plus 8, quoi. Non, 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 non. Ça, ça va à LAN, ça. On passe à 27 seulement. Ah, mais c'est parce que... Ça combatte pas avec ce truc-là, en fait. Donc le plus 8 serait mieux, mais du coup, à ce moment-là, on doit se débarrasser de cette ceinture qu'on peut peut-être passer du coup à... Attends, parce que dans ce cas-là, ça peut peut-être plus vers le coup. Parce qu'elle a un truc qui fait plus 4 à la DEX et à la CONSTIT, mais on peut le remplacer au pire par un boost de CONSTIT tout court, en fait. CONSTIT robuste. Et on lui met ces bottes-là à la place. Il fait 33 en DEX. La succube, elle est d'une souplesse, la coquine. Pardon. Force pour les... Pourquoi force pour les archers ? On booste les dégâts ? Sérieux ? Ah oui, ce qu'elle va essayer vous permet d'ajouter vos bonus de force aux dégâts infligés avec un arc. Évidemment. Et donc, du coup, peut-être que le... En forme physique, c'est DEX CONSTIT. Celui-là donne plus 6 à la DEX, donc ça ne vaudrait pas le coup de lui mettre force DEX à un niveau faible, comme ça. Le physique, c'est force DEX, mais à plus 4. Puissance physique, force CONSTIT. Pas très intéressant, par contre. Eux aussi, ils peuvent porter des bottes, au passage. C'est un truc qui est un test de discrétion, donc bon, après, ce n'est pas vraiment génial pour eux, en fait. Après, la question, du coup, qui se pose, c'est est-ce que... Apparemment, Mincevère, il ne peut pas le porter. Et lui non plus. Ah, mais non, mais en fait, ok, le gant va au... Si je le mets à L, lui, il va avoir... 38 de force. C'est ça. Bonus de compagnon animal, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, Mincevère, plus 6. Ah, je veux dire, c'est quand même pas dégueulasse, quoi. J'ai de volonté d'aider 17. Il a combien de volonté ? Seulement plus 6. J'avais du 11+, quand même. C'est peut-être... C'est un peu risqué, quand même. J'ai mis ça, parce que quand tu tapes, au moins, tu peux aveugler des gens. Il faudrait un truc qui booste la volonté, au pire. Armure naturelle plus 4, ce sera un peu mieux, peut-être. Ok, bon. Je pense qu'on peut... On a vraiment du stuff sympa, là, quand même. C'est assez impressionnant. Il faut juste que je lui trouve un t-shirt à mettre, un truc comme ça, tu vois, une robe. Lui, il a déjà 80 de vitesse, donc ce n'est pas la peine de lui augmenter encore plus sa vitesse, honnêtement. Ok, bon. C'est déjà pas mal. Allez, on peut ressortir de cette zone, je pense. Tu as trouvé ça affreux à l'usage ? Bah, écoute, on va tester, on va voir. Si vraiment, chaque année qu'on va se passe mal à cause de ça, on le saura, tu vois, et... et on l'abandonnera. Au moins, l'avantage, c'est que, ouais, c'est assez rapide, du coup, de faire le trajet, en fait, pour remonter à la tour du compteur. Alors, je me demande s'il n'y aurait pas eu, peut-être, un truc pour sortir directement depuis en haut. En tout cas, on peut retourner dans la cité supérieure. Mets des dons en volonté. Ouais, ça pourrait être une bonne idée, ouais, Orphéo. Ouais, d'ailleurs, remarque qu'on peut lui faire un passage de level. On pourrait regarder si on ne peut pas le faire maintenant. Non ? Comment ça, il n'a pas de level, lui ? Ah, mais il faut que je fasse le level de Scylla en premier, c'est ça ? Eh oui, c'est ça. Au plus, on peut faire le level de Scylla, vite fait. Paladin, niveau suivant. Je suis en force ? Attends. Et force ou charisme ou constitution. Mais si je lui mets charisme, elle ne va pas avoir de bonus de plus. Ouais, peut-être. Mais comme ça, au prochain coup, je pourrais lui mettre 20 en charisme. Ce sera mieux. Je me dirai si vous êtes d'accord. Ah, des utilisations supplémentaires de châtiment du mal. Ça, ça va être sympa. OK. Compagnon animal. Alors, il a... Yes. Bon, il n'a pas de don pour ce level, malheureusement. Il a une cape de résistance, le Dada. Il a une cape du dépeceur. Je ne sais pas si elle donne des bonus au test de résistance. Il inflige moins 2. Il inflige moins 2 de constit avec ça. Bismuth, il a le linceul contagieux. C'est vrai que ça vaudrait peut-être le coup de lui balancer une cape de résistance plus 3. Histoire de booster les... Ouais, ça serait mieux, ouais. Non, au pire, je peux essayer de monter à la plus 4 carrément au cas où, mais... Bon, on va lui mettre la plus 3 pour l'instant. Ce sera déjà pas mal. Ok, donc ça, c'était notre le grimpage là-haut. Oh putain, c'est le bordel par ici. Il y a tout qui bouge dans tous les sens. Ah, je me rappelle, oui, l'autre fois. Ah oui, on avait eu le combat bugué par ici. La maison du savoir dévoyée. On n'avait pas autre chose dans le coin derrière, non. Par ici. Ah, si, il y a un truc là. en haut. Mais nous, ça... Attends, mais... Non, j'ai rien dit. Si, on était venu ici. Ouais, on était déjà venu ici. Bon, on va aller rentrer dans la maison du truc dévoyé peut-être pour voir. Maison du savoir dévoyé. Non, juste pour vérifier quand même, mais... Chercher le cristal dans les mines d'Aluchinia. C'est pas au Nexus, ça ? Il y a la mine ? Manoir de Savamélec. Manoir de Savamélec. Manoir de Boïlodius avec Grébor. Manoir abandonné dans la cité supérieure pour Wolgif. Arrush, allez. On a besoin de quelques jours de réflexion et parler au démon au masque noir. Ah, étrange verrou magique. Tu n'as encore jamais vu. Reste à savoir comment l'ouvrir. D'accord ? On ne peut pas rentrer là maintenant. Non. Oh, un os de dinosaure. Ah, on a... Oui, d'accord. Attends, si je fais avancer quelqu'un... Ah, non. Ouais. Je crois qu'on n'est pas arrivé. Le problème, c'est vu comment il y a tout qui tourne dans tous les sens. J'arrive à aligner ces deux premiers, mais... Ça n'a pas l'air de changer grand-chose, de changer d'orientation. Oh. Ça nous fait basculer à chaque fois du même état à un autre, on dirait. Ouais, c'est ça. Ok. Si vous y voyez une logique, vous me dites. J'essaie de regarder plutôt ceux du fond, en fait, maintenant. Le truc, c'est que si celui-là nous fait basculer comme d'un état à un autre, c'est uniquement sur celui-là que ça va se jouer au final. Il faut trouver la bonne combinaison, en fait. Non, on ne peut pas ? Ah, mais si, maintenant, je peux. Oh, putain, d'accord. Quand j'ai testé jusqu'avant, ça ne voulait pas. Ah, il fallait en mettre un sur le premier, du coup. Voilà, c'est ça. Ah, ok. Voilà. Et donc là, je peux en mettre sur le deuxième. Parce qu'en fait, il était à l'envers tout à l'heure. C'est pour ça. Voilà. Voilà. Ok. Mais là, il est à l'envers. Voilà. Et maintenant ? Ah. D'accord. Qu'est-ce que c'était que ça ? 210 de dégâts à T-Zone. Ce sort produit un cri terrifiant capable de tuer tous ceux qui l'entendent sauf le lanceur de sort et un fiche 10 points de dégâts par niveau de lanceur de sort. D'accord. Alors, on a quoi là ? Un cimetère porte-fois. Lorsque système cimetère 5 plus 4 infige un coup critique confirmé, son porteur file, file, tu m'énerves toi. Descends. Voilà. Son porteur effectue un test de connaissance sacrée des D40. En cas de réussite, les alliés à moins de 15 pieds récupèrent un montant de PV égal à son nombre de rangs en connaissance de sacrée. Putain. C'est sympa, non ? Qu'est-ce qu'on a après ? Un anneau de saphir, une perle, la citrine, deux citrines, oui, de la citrine. Contact corrosif, convocationnel. Oui, bon, c'est sympa. Un bon loot, effectivement. C'est juste que quand tu vois à quel point ça bouge, je reste, mais je pense que c'est tout ce qu'il y a en fait. Tu vois comment ça bouge dans tous les sens, c'est un truc de malade. Je pense qu'on a tout le monde là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, du coup ? D'accord. On n'était pas allé visiter, je crois, de l'autre côté. Non. Le brouillard pourpe, tout comme la lune du ciel nocturne, émane de la volonté de la Dame des Ombres. Elle peut donner l'apparence de son choix à son royaume. Ah, mais ça va être par deux morceaux en plus là. Non ? Ah, voilà. Wow ! Roturier, roturier. Ok, ça va. Ah ! Il y a un butin là. Oh ! Bonjour ! Cap du loup solitaire. Cette cap confère un bonus de plus 3 og de dégâts, des attaques à distance et un bonus de plus 2 og de sauvegarde quand aucun allié ou ennemi ne se trouve à moins de 10 pieds. J'ai envie de dire que ça irait bien à l'âne mais il a lucidité cruelle. Deuxième misère... Ouais, non, non, non. Ce n'était pas génial ce qu'il avait à la base. Donc l'imite, je peux lui mettre ça. C'est plus cohérent. Ou alors, cap du dépeceur n'est quand même pas dégueulasse. Surtout qu'elle, elle a juste une cap de résistance standard. Je pense que... Je vais lui donner un cap du dépeceur plutôt à lui parce qu'il dépece bien les gens. Et on va donner ce loup solitaire plutôt à elle dans ce cas-là. N'incube dominateur. Alushinira, Honor, Arushalae et ses amis. D'accord. Mais ça nous emmène où ça ? On va au palais de Nocticula, non ? Ça y ressemble en tout cas. Ouais, ça peut être que le palais. Ça, c'est pas possible autrement. On va faire le tour du palais avant d'essayer d'y rentrer. Mais vous me conseillez d'y aller maintenant au palais ou attendre de faire d'autres trucs avant ? Parce que ça risque pas de faire juste avancer l'histoire. Dans ce cas-là, je pourrais avoir des soucis vis-à-vis des quêtes que j'ai pas encore terminées. Parce que bon, on sait qu'on doit y emmener Tison aller la voir. Il n'y a vraiment rien à ramasser dans le coin. Il n'y a aucun souci de Kat ici. Donc ça veut dire que je peux y aller. D'abord, il faut aller chercher le cristal dans la grotte. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut avoir fait le cristal avant de toute façon. D'accord, ok. Très bien. Donc parlons aux gardes vite fait. Un puissant démon, le menton levé avec arrogance vous lance un regard absolument désintéressé. Quel est cet endroit que vous gardez ? Après cette demande si vous étiez digne de son intention, le démon s'abaisse à vous répondre. Ce palais est la résidence de Dame Nocticula mortelle. Elle ne reçoit aucun visiteur qu'elle n'a pas invité au préalable. Je veux rentrer. Vous n'avez pas été invité. Disparaissez ou je m'en charge pour vous. Je n'ai pas envie de les provoquer. On ne sait jamais quoi. Non. Ok, donc il faut qu'on soit invité en fait. Dieu merci, on peut faire le trajet retour directement on dirait. On reste cette zone-là à explorer et puis après on a encore en bas, en haut, maison du savoir dévoyée, la tour du mage. A priori, il y a un morceau en haut là-haut puis il y a aussi toute cette zone en bas là. Ok, il y a un passage là. Il y a un piège aussi. Et merde. Sérieusement quoi. Manoir abandonné. Alors attends, le manoir abandonné, ce n'était pas le truc de... Il faut emmener Walgif à celui-là. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner au Nexus et aller récupérer Walgif. Je ne sais pas si vous entendez derrière mais il y a un petit rouquin qui n'arrête pas de râler. Donc je vais faire une petite pause. On va récupérer Walgif et on va aller au manoir abandonné. Donc merci à tous d'avoir suivi. Désolé pour les épisodes un peu plus courtes mais cette semaine on est un peu pressé sur les enregistrements. Donc je vous dis à demain pour la suite de l'aventure. Salut à tous. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.